Bonjour tout le monde, comme tout autre langage de programmation, le langage d'avant est un langage de manipulation des chaînes de caractères. Donc il permet de manipuler des chaînes de caractères à travers un ensemble de méthodes de la classe Sling. Alors la classe Sling, c'est une classe prédéfinie dans laquelle nous avons deux constructeurs, le constructeur sans paramètres et le constructeur avec paramètres. Dans le constructeur sans paramètres, on peut instancier une chaîne de caractères et puis affecter la valeur de chaînes de caractères à la variable. Sinon, on peut créer la variable, instancier en même temps, affecter à l'aide de constructeurs avec paramètres. Alors nous avons plusieurs méthodes de manipulation, telles que la méthode Link, qui permet de récupérer la longueur d'une chaîne de caractères. charArts permettant de récupérer un caractère d'une position bien déterminée, donc on donne la position et la fonction ou la méthode nous donne le caractère. Sinon, on peut récupérer la position maintenant d'une chaîne de caractères, donc on donne la chaîne de caractères et la méthode indexOf permet de récupérer la position de cette chaîne dans une autre chaîne. Alors nous avons un exemple, donc on peut récupérer et afficher, par exemple, la position où le caractère vient déterminé, à une position bien déterminée, on peut récupérer la taille de notre chaîne et on peut récupérer la position d'une chaîne quelconque. Nous avons d'autres méthodes qu'on peut utiliser, méthodes de comparaison, telles que la méthode EQUOSE. Donc on peut utiliser EQUOSE pour comparer une chaîne avec l'autre, si une chaîne égale à une autre. On peut utiliser bien sûr les symboles de comparaison, tels que l'égalité, la différence. On peut faire une comparaison en ignorant la casse, c'est-à-dire les lettres, soit majuscule, soit minuscule, peu importe, donc on peut faire la comparaison sans aucun problème. Sinon, donc avec EQUOSE, il compare les caractères avec la casse, c'est-à-dire il fait la différence entre majuscule et minuscule. Donc on peut faire la concatenation, nous avons les opérateurs de concatenation, PLIS, sinon donc nous avons le MOOCLIS qu'on appelle CONCATS, CONCATS qui permet de faire la concatenation entre deux chaînes et concatiner deux chaînes. Nous avons d'autres opérateurs qu'on peut utiliser, tels que récupérer ou transformer une chaîne de caractère en un entier, bien sûr, donc la chaîne doit être numérotée, doit avoir des numéros, sinon donc ça ne va pas marcher. Alors si vous avez une chaîne de caractère définie comme nombre, donc on peut la parser, c'est-à-dire transformer en entier, donc en utilisant integer.parseInt. Alors la même chose pour les doubles, c'est-à-dire les riens, sinon donc on peut transformer par exemple un boolean en chaîne de caractère utilisant ToString, donc la méthode ToString, et ToString permet donc de transformer un boolean par exemple, qu'on voit ici, en une chaîne de caractère. Alors on peut utiliser la méthode CSubString, SubString c'est une méthode qui permet d'extraire une partie d'une chaîne de caractère, d'une position initiale vers une position finale, et SubString utilisée dans le cas où on veut extraire une partie d'une chaîne de caractère. Sinon, on peut transformer une chaîne de caractère en majuscule, s'il est en minuscule, donc on peut la transformer en majuscule, nous avons ToUpperCase pour transformer en majuscule, et ToLowerCase pour transformer en minuscule, transformer une chaîne de caractère en minuscule. Nous avons une autre classe, ce qu'on appelle StringBafal, donc une autre classe prédéfinie, ayant plus de fonctionnalités, plus de méthodes bien sûr, et donc on peut dans ce cas modifier une chaîne de caractère, donc concernant String, une chaîne de caractère du type String, donc on ne peut pas modifier en fait la chaîne de caractère, donc il faut la redéfinir, c'est-à-dire qu'il faut affecter à nouveau une autre chaîne. Sinon, dans StringBafal, on peut modifier, on peut ajouter un caractère, on peut supprimer un caractère, on peut modifier la taille, etc. Donc nous avons plusieurs fonctionnalités qu'on peut ajouter. Alors StringBafal est défini par une capacité et par une longueur, contrairement à String, il est défini tout simplement par une longueur, mais il n'est pas défini par une capacité. Donc la capacité permet d'initialiser l'espace mémoire des chaînes de caractère, et par la suite, on peut remplir l'espace mémoire avec une longueur bien déterminée. Donc on peut avoir une longueur inférieure, bien sûr, à la capacité. Alors par défaut, nous avons la longueur 16, capacité 16, pour StringBafal, qui n'est pas défini en termes de capacité. Sinon, on peut, au moment de l'initialisation, au moment de création d'une chaîne de type StringBafal, on peut affecter la capacité. Donc on peut mettre la capacité de cette chaîne. Alors quand vous voyez par exemple dans cet exemple, au moment de création de variables de StringBafal, de type StringBafal, on peut affecter la capacité. On peut donner la capacité de 2000 caractères, par exemple. Et puis, on peut remplir à l'aide de la méthode de ce qu'on appelle Append, remplir la chaîne de caractère. Donc, on ne peut pas utiliser l'affectation directe égale, mais à travers la méthode Append, qu'on peut ajouter une chaîne de caractère, ajouter à la fin de notre chaîne, et notre chaîne de caractère. Donc on peut ajouter plusieurs, jusqu'à la capacité. Nous avons bien sûr la longueur qui définit, c'est-à-dire le nombre de caractères qui contient la chaîne de caractères. Sinon, la capacité, c'est le maximum de caractères qu'on peut atteindre. Nous avons d'autres méthodes qu'on peut les utiliser. Donc nous avons déjà vu Append, qui permet d'ajouter une chaîne de caractères à la fin de notre chaîne. Insert, qui permet d'insérer à une position bien déterminée un caractère ou une chaîne de caractère. Donc Replace, qui permet de remplacer une partie de chaîne de caractère par une autre. Supprimer Delete, qui permet de supprimer et effacer une partie de caractère, de chaîne de caractère. Et Set Char At, qui remplace un caractère à une position bien déterminée. Et Delete Char At, qui permet de supprimer un caractère dans une position bien déterminée. SubString permet d'extraire, c'est la même chose que SubString de String. Donc il permet d'extraire une sous-chaîne, une partie de chaîne, et tout String, convertir le contenu en une chaîne de caractère. Alors on va faire un exemple concret. Je vais donc créer un projet, un nouveau projet. et puis créons une classe principale avec VoidMet pour faire le test, bien sûr. Test jeûne avec la méthode principale. Alors on va premièrement utiliser la classe String, donc une chaîne de caractère simple. Donc comment la déclarer ? Donc le mot clé String égale New New String. Sinon, alors vous pouvez directement affecter la valeur, une valeur quelconque à cette chaîne. Donc je peux affecter une valeur telle que, par exemple, le computer science. Alors ça c'est une chaîne de caractère. On peut bien sûr afficher cette chaîne system.out.print afficher la chaîne directement dans une instruction d'affichage system.out. Alors je peux bien sûr afficher la taille de cette chaîne system.out la taille donc chaîne.length alors qui permet donc d'afficher la taille de cette chaîne. La taille dans ce cas c'est ici. Alors par la suite je peux récupérer un caractère d'une position bien déterminée donc à l'aide de ce qu'on appelle char.out donc system.out.print notre chaîne .char.out et je donne la position par exemple position 0 alors position 0 ça veut dire que la chaîne va commencer par la position 0 jusqu'à 16 et donc ma position 0 donc je peux récupérer le caractère de la position 0 ce qui est ici en ce cas comme vous voyez alors je peux même récupérer la position d'une chaîne de caractère alors système .out .print .chain .index en utilisant la méthode index .off et je donne une chaîne de caractère donc je peux donner une chaîne de caractère par exemple sc bien sûr qu'il faut respecter la case respecter s'il est majuscule ou minuscule bien sûr qu'il faut respecter la manière comment la chaîne a été écrite sinon on peut pas donc index .off ça va pas marcher alors récupérer la position de cette chaîne position 0 1 2 3 4 5 6 7 8 donc c'est la position 9 bien ça ce sont en fait parmi les méthodes qu'on peut utiliser pour manipuler une chaîne de caractère de type string maintenant à la place de string donc je peux utiliser string buffer string buffer c'est une autre façon de définir les chaînes de caractère qui donne plus de dynamique à notre chaîne de caractère c'est à dire qu'on peut modifier notre chaîne de caractère c'est à dire qu'on peut ajouter un caractère supprimer un caractère etc remplacer une chaîne de caractère etc alors string buffer bon je vais l'appeler buffer égal new string buffer alors nous avons un constructeur sans paramètre qui permet donc son paramètre ça veut dire que la taille la capacité de cette chaîne de caractère n'est pas encore définie si vous voulez afficher la taille de cette chaîne vous allez voir qu'il est défini par défaut en 16 caractères donc buffer point capacité vous allez voir que la capacité est définie en 16 caractères par défaut sinon je peux définir une capacité telle que 1000 caractères au maximum comme capacité et donc maintenant nous avons la capacité humaine alors comme taille comme taille de cette chaîne l'inf alors nous avons 0 alors jusqu'à maintenant notre chaîne est vide donc il ne contient rien alors je peux par exemple ajouter à notre chaîne à notre chaîne qui est vide jusqu'à maintenant une autre chaîne donc en utilisant append append une chaîne de caractères telle que computer et puis afficher le résultat donc de capacité par la suite pardon et de la longueur après bien sûr après affectation après affectation donc nous avons maintenant la longueur 8 toujours on a la capacité 1000 alors je peux par la suite insérer par exemple un caractère dans une position bien déterminée donc je peux buffer .insert en utilisant insert par exemple dans la position 1 0 dans la première position ou dans la position numéro dans 8 insérer une chaîne de caractères donc je peux insérer par exemple science et donc on aura comme résultat donc j'affiche notre chaîne de caractères alors comme vous voyez à la fin j'ai ajouté science donc pour ajouter même l'espace donc vous pouvez mettre un espace ici alors on peut remplacer remplacer par exemple dans une position bien déterminée remplacer une chaîne de caractères par une autre donc c'est buffer .replace alors vous avez ici donc la position la position la initiale la position finale et la chaîne de caractères vous avez trois paramètres alors la position par exemple 8 dans la position 8 jusqu'à la position par exemple ici donc 8 c'est ça en fait 9 10 11 12 13 14 15 16 normalement 16 moins 1 alors jusqu'à la position 16 donc je vais essayer remplacer computer science par un autre mot par exemple remplacer science par un autre mot computer cloud par exemple alors afficher le résultat après remplacement de la chaîne science par cloud vous voyez donc computer remplacer par cloud c'est à partir de la position 8 c'est à partir de cette position de cet espace jusqu'à 16 moins 1 normalement et puis je peux supprimer une chaîne une partie de chaîne de caractères donc bafa point delete alors la même chose donc je donne la position de 10b et la position de fin alors de 8 jusqu'à 16 par exemple donc supprimer cette position donc de 8 jusqu'à le nombre de caractères qu'on a ici alors 8 9 10 11 12 normalement 12 13 pardon 13 moins 1 alors on aura comme résultat affiché le résultat après ces pressions de cloud qu'on voyait donc c'est à partir de la position 8 jusqu'à le nombre de caractères de ajoutons le nombre de caractères de ce mot le mot cloud ok et puis je peux remplacer un caractère dans une position bien déterminée donc je peux remplacer un caractère en utilisant point set set char ads à une position bien déterminée alors je peux nous avons après ces pressions nous avons computer alors je peux remplacer un caractère la position 0 par exemple c par un caractère un autre caractère donc dans ce cas on met des cotes alors un caractère par exemple A à la place de C donc je peux mettre par exemple A et puis j'affiche bien sûr le résultat après remplacement de C par A qu'on voyait donc C remplacer par A alors je je peux même supprimer supprimer un caractère delete char ads à la place de delete qui permet de supprimer toute une partie de char de caractère maintenant je peux supprimer tout simplement un caractère donc j'ai mis la position ici de caractère par exemple la position la première position donc position 0 alors je vais donc après remplacement de C par A maintenant je supprime A et puis j'affiche le résultat qu'on voyait donc A était bien supprimé alors au cours de notre exécution vous voyez que la chaîne de caractère est dynamique c'est à dire qu'on peut la modifier à travers un ensemble des opérations à travers un ensemble des méthodes qui sont prédéfinies dans la classe qu'on appelle string buffer alors string buffer c'est une classe prédéfinie dans laquelle nous avons plusieurs méthodes de manipulation des chaînes de caractère tels que append insert replace delete set charge delete charge etc d'eau 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 Sous-titrage FR ?